Je m'appelle Salima Dabash, j'ai 34 ans, je suis maman, j'ai deux enfants et je travaille à mon compte. J'ai fait un bac S, licence gestion. Je pense que c'est mon chemin de vie qui m'a amenée ici. Ce n'est pas forcément un diplôme en particulier. J'ai mis trois ans avant d'ouvrir parce que je n'ai pas trouvé de local. Les financiers ne suivaient pas, je n'avais pas d'argent. Il fallait que je travaille pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir monter mon projet aussi et bien l'étudier. J'ai trouvé ce local, je l'ai acheté et j'ai travaillé quatre mois sur le chantier. C'est-à-dire que j'ai carrelé, j'ai peint, j'ai l'ouvrier qui était ici. Au départ, j'ai travaillé seule. Ensuite, j'ai rencontré Yacine Gherbas qui travaillait chez Entreprendre Rensemble. Pour la majeure partie du temps, c'est lui qui a fait mon accompagnement. Si tu veux, tu travailles en entonnoir. Tu as des idées, tu commences à les mettre à plat, tu fais des dessins, des schémas. Ensuite, tu rentres dans les calculs, dans les plans de financement. La première étape difficile, c'est quand tu vas voir la banque. Quand on te dit oui, mais attention, si ça y a des personnes qui croient en toi ou non. Tu continues à travailler en entonnoir et à la fin, tu te rends compte qu'en fait, c'est bon, tu as des financements, tu as tout ce qu'il faut. Le projet, il est viable, mais est-ce que toi, tu as les épaules pour passer le cap ou non ? La situation au pire, est-ce que je peux la tenir ou pas ? Parce que quand ça marche, c'est tout le monde, mais quand ça ne marche pas, c'est toi toute seule. Dans l'accompagnement, j'ai eu le CLAP, l'Initiative Flandre. Le Rotary Club, pas seulement financièrement, mais ils ont des experts comptables, des juristes, des personnes. Quand j'avais des questions, je pouvais me tourner vers eux. L'aide, elle n'est pas juste financière. Parfois, ce qu'on a pu me dire ou m'apprendre, m'ont aidé bien plus que le côté financier. Comme on dit, pour ne pas donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher.